Enfin une version GTX pour la Volkswagen ID.3, la compacte électrique bénéficie d'une version plus sportive, attendue depuis plusieurs mois déjà et retardée plusieurs fois, cette fois c'est la bonne, elle est prête. La version GTX apparaît quelques mois après le restylage de la compacte électrique que nous découvrons donc aujourd'hui à Palma de Mallorque en Espagne. Cette version GTX se distingue par quelques spécificités, notamment les phares qui sont matriciels de série et la signature lumineuse ici en bas du bouclier qui dispose de deux triangles à LED superposés, une signature que l'on retrouvera sur d'autres modèles GTX de la gamme Volkswagen. Pour ce qui est du reste, le bouclier est légèrement retravaillé avec une grille de calandre en losange, une grille noire brillant. Ce thème on le retrouve aussi sur les inserts, sur les coques de rétroviseur par exemple, sur le toit aussi, mais aussi sur les badges GTX, on le verra à l'arrière. A l'arrière, peu de changements pour cette version GTX qui se distingue par un badge noir sur un fond noir, donc on ne le voit pas vraiment. Le modèle ne dispose pas de logos illuminés comme d'autres modèles de la gamme. Pour ce qui est du reste, la GTX embarque des feux à LED haut de gamme avec des clignotants à défilement par exemple. En revanche, il a droit au même bouclier que les autres GTX avec notamment cette grille en losange que l'on retrouve aussi à l'avant, on l'a vu. L'IDA3 GTX bénéficie aussi de nouvelles jantes 20 pouces de série avec un design spécifique. On retrouve aussi une nouvelle teinte de carrosserie, le rouge roi, qui rappelle un peu la Volkswagen Golf GTI. Elle est associée à un toit noir en option, tandis que d'autres teintes de carrosserie sont évidemment disponibles au catalogue. L'habitacle de la GTX reprend les mêmes évolutions que l'IDA3 restylée, avec notamment une commande de boîte qui est désormais sur un commodo derrière le volant, vu d'être directement sur les compteurs numériques qui sont ici derrière le volant. Pour ce qui est du système multimédia, il est disponible sur un écran central tactile de 13 pouces, un peu plus grand qu'avant. Pour la planche de bord et les contreportes, elle dispose de nouvelles surpiqures rouges sur cette version GTX, qui s'offre aussi une sellerie spécifique et des sièges plus sportifs. La partie arrière évolue plus qu'on ne le pense, puisque désormais l'IDA3 dispose uniquement d'une version à 5 places. Auparavant, l'IDA3 avec la plus grosse batterie ne bénéficiait que d'une version à 4 places, en raison d'un problème d'homologation avec un poids trop élevé sur l'essuie arrière, qui ne permettait pas non plus d'avoir le toit vitré panoramique, ce qui est désormais résolu selon Volkswagen. Cela permet aussi d'avoir droit au bonus pour toutes les versions, la version à 4 places n'étant pas accessible au bonus en France. Pour son IDA3 GTX, Volkswagen ne fait pas semblant avec deux versions disponibles, la version d'entrée de gamme GTX de 286 chevaux avec un moteur à l'arrière, la version GTX Performance avec 326 chevaux offert par le même moteur à l'arrière uniquement. La version GTX de l'IDA3 ne bénéficie pas d'une transmission intégrale, contrairement aux autres modèles de la gamme, puisque cette fois-ci, Volkswagen a misé sur le côté un peu plus sportif, un peu plus dynamique de la compacte. Dans tous les cas, le couple est de 545 Nm au maximum. Le 0 à 100 est abattu en 6 secondes pour la version GTX et en 5,6 secondes pour la version Performance. Côté vitesse maxi, la GTX standard s'arrête à 180 km heure au lieu de 160 pour la version ID.3 normale. La version Performance bénéficie d'un peu plus avec 200 km heure en vitesse de pointe. Pour la batterie, Volkswagen annonce un nouveau pack de cellules de 79 kWh. Il est intégré directement sous le plancher. En revanche, on n'a pas encore de chiffre officiel concernant l'autonomie, qui devrait, selon les estimations, être autour de 600 km. L'IDA3 GTX ne donne pas non plus ses tarifs. La commercialisation devrait intervenir dans le courant de l'année sans que l'on sache exactement à quelle période, mais cela devrait être autour de l'été. On vous donne donc rendez-vous sur automoto.com pour découvrir plus en détail la gamme et les tarifs. A bientôt !